Pour être force spéciale quoi qu'il arrive à un moment donné il va falloir qu'on soit leader même de soi même quand on reçoit le pincement sur le bras et qu'on sait qu'à l'intérieur de cette pièce il y a deux terroristes armés et qu'il faut rentrer à ce moment là et c'est toi qui en tête de colonne et c'est toi qui devient le leader du groupe même ça fait trois ans que tu es dans le groupe hello hello c'est loic blanchard le créateur et host du podcast indépendant les frappés je suis un ancien sportif de haut niveau aujourd'hui reconverti en sportif aventureux mais aussi entrepreneur coach et préparateur mental certifié passionné d'outdoor et de défis en tout genre j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience de dépassement de soi et de détermination en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés j'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès des aventurières professionnels ou encore des anciens des forces spéciales leur point commun la passion pour leur projet et l'audace de se lancer alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine excellente écoute à vous les frappés et bien écoute bienvenue matt sur le podcast merci merci de me recevoir je suis ravi ravi de t'accueillir un grand merci d'ailleurs à teddy pour la suggestion de mise en relation tu écoutes merci merci on va je vais devenir le podcast non officiel des anciens commandos marines j'ai l'impression pas officiel bientôt c'est clair mais en tout cas moi je suis ravi que tu prennes que tu puisses prendre un petit peu de temps aujourd'hui avec nous pour nous parler de ton parcours puisque tu seras si je me trompe pas bientôt ex commandos marines mais pour le moment tu l'es toujours exactement ouais dans quelques mois je suis bientôt ex mais là enfin voilà je suis en pleine reconversion super et puis ce qui va être intéressant aussi c'est que tu nous parles et bien de ce que tu as de ce que tu as décidé de partager avec le plus grand nombre puisque tu sors un livre qui est déjà disponible alors non il sort officiellement le 19 novembre et parce qu'il ya une retard il ya une la photo qu'au vide mais on sait pas trop et voilà il ya eu un mois de retard en fait donc il sort le 19 novembre et ce week-end normalement je reçois les premiers les premiers livres parce que j'ai une dédicace samedi à lorient que voilà je les aurai en main pour la première fois génial génial alors ça va être pour ça que je me suis je me suis embrouillé parce qu'il me semblait t'avais des séances de dédicaces prévues plus tôt que ça non initialement ouais c'est ça le 6 là excellent super ben donc écoute j'ai hâte j'ai hâte qu'on discute de tout ça ce que je te propose c'est de commencer par te présenter nous dire quel était ton parcours dans les grandes lignes ouais bien sûr alors moi je suis arrivé en piste de militaire donc j'ai voyagé j'ai extrêmement voyagé pendant toute mon enfance ensuite voilà j'étais j'ai eu un ultimatum par mes parents qu'est ce que je vais faire de ma vie donc j'ai assez vite trouvé j'en parle dans le livre c'est pour ça que je m'explique là dessus c'est que très vite j'ai trouvé ma voie en fait grâce à l'époque à un magazine tout simplement parce qu'on n'avait pas internet et en décembre 2002 j'ai signé mon contrat dans la marine pour espérer rentrer dans les commandos marines et forces spéciales de la marine donc j'y suis arrivé quelques mois plus tard donc en juillet 2003 j'ai intégré le commando jobert là j'ai fait pendant six ans mes armes d'opérateurs et d'équipiers ensuite je suis parti au chef d'équipe commando donc là je suis devenu chef d'équipe donc j'ai je suis retourné encore une fois à jobert au commando jobert ensuite j'ai pu passer les tests de sélection pour rentrer dans un groupe spécialisé au sein des commandos marine c'est celui des du contre-terrorisme et de la libération d'otages le ctlo et ça j'y suis arrivé en 2010 où j'ai intégré le commando trépelle de 2010 à 2019 j'étais chef d'équipe chez eux et ensuite j'ai pris les rênes d'un groupe du commando du ctlo commando par fantaigneau et de 2019 jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui je vois là j'ai lâché les j'ai donné les clés du groupe à mon adjoint qui est lui devenu chef et voilà tout ce tout se passe bien et moi je maintenant je suis en pleine reconversion et voilà je discute avec pas mal de société pour pour trouver un avenir sympa génial génial punaise sacré parcours peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le ctlo parce que bon les commandos les commandos marine je pense que ça ça parle au plus grand nombre tu vois même s'il y a des gens même si on n'est pas forcément dans cet univers là il ya eu des reportages etc donc c'est vrai que c'est c'est un univers qui s'ouvre un petit peu plus j'ai l'impression mais le ctlo en particulier comment est ce que c'est organisé enfin par rapport à ce que tu peux avec ce que tu peux partager évidemment et et quelles sont ses missions alors le ctlo c'est le groupe de contre terrorisme et de libération d'otages donc tous ces chaque mot définissent ce qu'on peut faire comme mission ensuite à l'époque quand je suis arrivé au mando il y en avait il n'avait que deux donc un à jaubert un à trépelle ensuite on a décidé de voilà donc créer deux de plus et du coup maintenant il ya un ctlo dans chaque commandos c'est à dire il y en a quatre à lorient et il y en a deux à toulon parce qu'il ya des ctlo comme on doit hubert voilà ensuite comment ça s'organise on est on est une dizaine de gars avec un minimum de 6 et 6 ans d'expérience et voilà nous ce qu'on il ya des sélections qui sont réalisés une fois par an donc c'est des sélections d'une semaine pendant une semaine en fait on va tester les gars qui veulent rentrer chez nous au niveau de du tir de l'analyse de situation c'est surtout ça en fait c'est on analyse comment le gars a réagi face à différentes situations ça peut être un accident la route et du coup il doit et de gérer la sécurité puis d'un coup il ya un mec armé qui arrive qu'est-ce il fait enfin voilà ces différentes situations et à chaque fois il travaille pendant toute cette semaine il va travailler tout seul et comme ça on va pouvoir bien le noter et bien sélectionner donc on a une voilà il ya environ par an il ya environ quatre mecs qui réussissent à rentrer dans le groupe c'était l'eau et ces quatre gars sont dispatchés dans deux ou trois trois c'était l'eau donc il n'y a pas beaucoup de recrues tous les ans parce que bon c'est assez spécifique mais voilà il faut pas faut qu'on garde cette notre notre force notre spécialité quoi c'est on peut pas prendre n'importe qui malheureusement mais parce que ou après au bout du compte on part en mission donc les missions les missions d'un ctlo c'est environ une fois par une fois tous les tous les 16 mois on part en mission pour voilà pour le contre terrorisme et libérer des otages d'accord et donc tu disais qu'il ya six ctlo chacun a sa spécialité ou pas forcément non pas forcément on est tous on est tous justement on travaille énormément là dessus c'est qu'on essaie de de d'avoir tous au sein d'avoir tous un tronc commun on va appeler ça comme ça on sait tous faire exactement les mêmes choses après c'est sûr en fonction du chef ça dit les enfin voilà il ya des petites subtilités qui arrivent mais non on essaie d'avoir tous le même comme ça on est on peut s'échanger on peut un jour si on travaille ensemble on peut on a tous les mêmes fondamentaux et comme ça on est ça nous protège c'est pour la notre sécurité tout simplement ok waouh et qu'est ce qui fait que tu as tu étais resté aussi longtemps finalement dans la marine je te pose la question parce que tu es je crois le voie le quatrième commando ou bientôt ex commando avec qui j'échange et pour le moment ce que j'ai observé c'est plutôt des parcours qui s'arrêtent au bout de dix ans tu vois que ce soit teddy louis tony toi tu es quand même allé vachement plus loin et puis si je comprends bien avec la moitié de ton parcours au sein d'une unité une unité d'élite dans les unités d'élite c'est ça ouais et qu'est ce qui fait que la flamme a continué à brûler pour toi sur quasiment 20 ans bah en fait c'est un métier c'est un métier de passion les forces spéciales on est en moi quand j'ai eu j'avais 19 ans j'ai voilà dans ma petite chambre à l'époque j'étais en martinique je me suis dit enfin voilà j'ai d'un coup été passionné par ce monde là et voilà j'ai travaillé j'y suis arrivé et si on m'avait dit que c'était à 500 euros par mois je l'aurais fait en fait l'argent n'était pas n'avait pas d'importance pour moi parce que j'étais passionné par ce métier et puis voilà c'est et puis on arrive on est quand même on est quand même bien soutenu la marine fait beaucoup de choses pour nous on travaille en équipe donc au bout d'un moment on est on est tous des amis on devient tous des amis et voilà moi le matin tous les matins je me levais j'avais pas l'impression d'aller au travail et ça pendant pendant 20 ans pourtant enfin voilà et puis on a une on a un rythme de vie qui est qui est assez assez bien tous les matins on a minimum deux heures de sport ensuite on travaille individueux individuellement sur notre matériel pour ensuite l'après-midi travailler en groupe faire des missions des entraînements etc que et puis et puis quand on est en france on est assez libre c'est à dire que le chef de groupe peut décider ok cet après-midi par exemple voilà on prend nous tous notre planche de surf et puis on va surfer moi j'organise souvent des matins les gars ce matin vous faites ce que vous voulez vous allez surfer vous allez faire du foot enfin voilà on est assez libre mais par contre quand on demande être au rendez-vous et ben là les gars bien sûr les gars ils sont à fond ils sont à 100% voilà c'est un métier de passion et en plus dans ce métier là il est bien géré et on crée une osmose on a vraiment l'impression d'avoir une deuxième famille alors tu parles de famille peut-être pour pour continuer sur sur ton parcours en général avant de rentrer dans le détail je suppose vu ce que j'ai lu et même si encore une fois on connaît très peu en tant que civil cet univers mais que c'est quand même aussi une vie avec avec des sacrifices ne serait-ce que du fait de ta disponibilité la disponibilité qui est exigée de la part de chacun au sein des commandos comment est-ce que tu as réussi au fil des ans à conjuguer une vie une vie de famille et et un engagement total pour la France alors ça ça se fait petit à petit voilà j'étais comment dire commando ensuite bah voilà on trouve quelqu'un avec qui faire notre vie et tout simplement cette personne là elle est elle comprend elle comprend elle comprend le métier qu'on fait et puis elle nous suit à 100% et puis nous on pourrait pas être aussi bon si on avait pas la famille qui nous soutient derrière donc c'est un voilà voilà c'est un cercle un cercle vertueux c'est à dire que bah oui des fois ça se passe mal au boulot et puis bah la maison ça fait du bien des fois c'est l'inverse donc voilà il faut c'est assez difficile à expliquer mais ça ça se conjugue bien généralement mais voilà après les militaires on a beaucoup de déploiements souvent ça dure 4 mois donc là c'est pas évident surtout que la dernière mission que j'ai réalisée c'était c'était la première fois que j'avais parce que j'ai un petit qui a 3 ans donc c'était la première fois que je partais avec un petit qui reste à la maison donc là c'est pas évident parce qu'on se rend compte que bah lui il comprend pas et bah voilà il évolue très très vite et puis on a envie d'être près d'eux mais mais après 4 mois c'est vite passé quand on a beaucoup de choses à faire dans le pays en question 4 mois ça passe très vite et puis on a des femmes qui sont aussi fortes que nous on est fortes sur le terrain à gérer la maison à gérer les tracas de tous les jours et bah voilà c'est elle les bosses à la maison il faut le dire heureusement qu'elles sont là et c'est pour ça que nous on est un peu plus serein c'est bah voilà c'est quand ça se passe bien à la maison ça se passe bien au boulot et quand ça se passe pas bien à la maison et bah faut faire en sorte que faut pas hésiter à se l'avouer et puis à en parler avec les copains parce que eux aussi ont des problèmes et puis on se rend compte qu'on qu'on n'est pas tout seul à avoir des problèmes et du coup bah c'est un peu plus facile à gérer ça c'est vraiment une notion qui me fascine chaque fois que j'échange avec des gens qui sont passés par l'effort spécial c'est cette cette notion de groupe et de solidarité que alors peut-être que j'ai pas eu de chance en entreprise c'est pas que je l'ai pas du tout trouvé ou j'ai trouvé l'inverse tu vois j'ai passé 7 ans je viens de terminer là j'ai passé 7 ans chez Apple avec des expériences globalement positives tu vois avec un bon sens du travail en équipe mais par rapport à à l'intensité j'ai l'impression que vous vivez au sein des groupes ça a juste rien à voir et je me pose souvent la question est-ce que c'est possible d'ailleurs je te la pose à toi aussi est-ce que tu penses que c'est possible de retrouver ce ce niveau de de cohésion et de fraternité pour reprendre un terme que j'entends souvent dans l'armée dans le monde civil oui complètement moi je suis en passe de découvrir le monde civil on verra ce que je peux faire à ce niveau-là mais moi j'y crois et d'ailleurs je pense que ce serait un objectif pour moi dans la société où j'arrive de créer cette fraternité en fait je pense qu'il faut casser les habitudes on peut pas tous les mois enfin toutes les semaines tous les mois venir au boulot faire son taf et puis échanger 2-3 mots avec quelqu'un c'est bien parce que le boulot reste important mais je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace si ne serait-ce qu'une fois par semaine on bloque une demi-journée où là tout le monde se rencontre tout le monde réalise quelque chose ensemble ça peut être une sortie vélo ça peut être allez on va tous à la piscine on va voir qui c'est qui est le meilleur en apnée etc et puis en fait créer cet engouement que nous on fait tous les jours sans s'en rendre compte et dans une société je pense que c'est on peut y arriver avec un peu plus de difficultés mais on peut y arriver je pense qu'on en retrouve aux Etats-Unis d'ailleurs je pense qu'Apple aux Etats-Unis enfin voilà il y a énormément de choses qui sont créées je pense qu'il y a des salles de sport dans la boîte il y a énormément de choses il y a des cours privés il y a de la sophrologie enfin j'en passe mais voilà je pense qu'il faut qu'on prenne exemple sur les américains à ce sujet ils sont très très forts au niveau de leur créer une osmose au sein d'une société c'est réalisable bon le message est lancé excellent super et bien écoute pour commencer doucement la transition vers le cœur du sujet quand est-ce que tu quand est-ce que tu as tu t'es dit que tu voulais partager ton expérience et tes apprentissages de 20 ans dans l'effort spécial au plus grand nombre à travers ton livre ouais alors ça c'est d'un coup en 2018 j'étais en mission en plein milieu du désert et je me suis dit on n'avait pas grand chose à faire c'était une mission assez calme on essayait d'avoir pas mal de renseignements avant de passer à l'action et pendant quelques mois on n'a rien fait et au bout de deux semaines arrivé sur le territoire je me suis vite rendu compte de ça et je me suis dit allez il faut que il faut que je fasse quelque chose en fait de mon temps libre et c'est en salle de sport je me suis dit ok depuis tout petit on nous rabâche dans toutes nos formations allez les gars avancez avancez c'est dans la tête ça se passe dans la tête mais à aucun moment il n'y a personne personne n'a pris le temps de nous expliquer comment ça se passait dans la tête d'un gamin de 19 ans qui ben voilà qui est fort physiquement mais en fait face à la première difficulté tout s'écroule et on est tous passés par là en fait je me suis dit mais oui il faut il faut que je avec mon expérience il faut que je transmette ça au plus jeune et en fait je me suis dit allez c'est parti donc j'ai tout simplement ouvert une page youtube comment écrire un livre et je me suis formé pendant quelques jours et puis après je me suis lancé et j'ai je me suis obligé à écrire deux heures par jour donc que ce soit le matin l'après-midi la nuit dès que j'avais un petit un petit peu de dès que j'avais une idée je me mettais sur mon sur mon ordinateur et ou en salle de sport je me rappelle qu'en salle de sport je prenais dans mon téléphone et je m'enregistrais ah oui ouais parce qu'en sport on a énormément d'idées parce que voilà le sport c'est créer beaucoup de choses à l'intérieur et du coup on est un petit peu euphorique et il faut s'en servir pour pour réfléchir à des choses à des objectifs pour ensuite les quand ça quand on est plus au calme les retranscrire et moi j'ai eu cette idée là d'écrire un bouquin et j'espère j'espère vraiment qu'il va aider les plus jeunes et les moins jeunes à atteindre leur objectif on peut être chef d'entreprise et se retrouver dans les quelques lignes que j'ai pu écrire en leadership en gestion du stress notamment voilà voilà comment c'est parti et alors ce livre comment est-ce que tu l'as structuré si je me souviens bien il y a quatre quatre grandes notions que tu abordes ouais c'est ça donc c'est la confiance en soi le leadership la gestion du stress et le courage c'est les quatre valeurs qui sont pour moi très importantes pour devenir force spéciale c'est le ces quatre valeurs se situent au centre du livre on va dire que c'est le cœur du livre et à travers toutes ces valeurs la confiance en soi par exemple à chaque fois j'explique je relate des missions qui se sont réellement passées et en étant un petit peu ouais voilà distant à quelques points de détail bien sûr pour rester pour garder un petit peu ce secret et puis pour pouvoir l'écrire et le diffuser et à chaque fois j'en tire en fait j'explique comment j'y suis arrivé par exemple avoir un peu plus de confiance en moi comment j'y suis arrivé par quelles actions j'ai acquéri un peu plus de confiance en moi et ensuite j'explique dans une mission et ensuite je dis les actions à réaliser pour ceux qui n'ont pas pas assez de confiance en eux ou pas assez de courage ou etc ça se travaille c'est comme tout ça se travaille super je trouve que c'est une une démarche qui est absolument géniale surtout surtout alors encore une fois je suppose beaucoup mais j'imagine que 20 ans dans l'effort spécial ça a dû être un rythme particulièrement intense ce que je trouve intéressant c'est que tu as pris le temps de regarder dans le rétroviseur en fait tu vois et de tirer des enseignements de tout ce que tu as pu vivre pendant ces 20 ans et puis surtout de le partager et donc ce que je te propose c'est que tu nous fasses un petit peu qu'on fasse un petit peu de teasing par rapport à ton livre Objectif Fort Spécial et qu'on balaye ces 4 notions et puis sans forcément rentrer trop dans le détail parce qu'on va quand même pas tout dire il faudrait que les gens qui sont intéressés aillent lire ton livre mais que voilà peut-être qu'on évoque une mission toi la façon dont tu conçois cette notion de leadership de gestion du stress de courage etc et puis voilà c'est bien on va commencer peut-être par la confiance en soi en fait pour être confiant il faut en fait c'est c'est un cercle il faut être fort mentalement tout simplement voilà et on peut pas avoir confiance en soi si on ne si comment dire on peut pas faire ce métier si on n'a pas confiance en soi parce qu'on est on va être face à des situations compliquées et c'est impossible de faire ce métier si on n'a pas on n'a pas un minimum confiance en soi donc par exemple moi j'ai je me suis je me suis retrouvé notamment pour les sélections CTLO dans une situation compliquée où j'étais tout seul et il y avait je l'écris dans le livre où il y avait voilà les gars qui sont là à me regarder et puis bah toi t'es tout seul face à ta situation et puis et puis je devais j'étais dans un stand de tir enfin ça c'est pas enfin j'avais une je devais faire du renseignement à grimper au dessus d'un grillage aller prendre des renseignements à l'intérieur d'une maison pour aller écouter un échange un échange entre deux mecs et ensuite je devais m'exfiltrer dans une voiture au centre-ville et puis là cagouler et puis on me posait des questions j'étais dans le coffre dans la voiture on me posait des questions et bon comment ça s'est passé qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce que t'as entendu et puis je devais tout je devais tout leur dire leur raconter et puis en fait j'étais noté là-dessus et arrivé arrivé sur base ben voilà par rapport à tout ce que t'as vu tout ce que tu sais et ben tu dois neutraliser le gars donc là c'était la seule question que j'avais pas eu réponse en fait j'avais zappé complètement et je me suis dit ok je me suis posé j'avais une minute pour réaliser mon tir et pendant une minute je me suis dit ok allez Mathieu t'as conchue sans toi tu sais que tu peux y arriver etc en fait j'ai eu un dialogue interne la première des choses c'est qu'on est face à une situation et on manque de confiance en soi il faut se dialoguer intérieurement il faut essayer de se créer une petite bulle de confiance quoi qu'il arrive je me crée ma bulle et je vais trouver la solution je vais trouver et puis au bout d'un moment c'est venu tout simplement je me suis rendu compte que voilà il y a eu un détail le t-shirt jaune je crois que c'est ça et ben voilà il y avait un mec qui avait un t-shirt jaune et puis ben voilà j'ai tiré sur la cible la cible en papier parce que c'était les tests et voilà j'ai réussi à ma mission donc en fait je le raconte dans le bouquin mais sinon il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider c'est à dire il faut croire il faut croire en soi-même on peut pas se dire de toute façon je suis nul je suis pas bien ça s'appelle les croyances aidantes c'est à dire que s'il y a un mec qui monte à la corde et que nous on n'y arrive pas faut pas se dire ok moi je suis nul j'y suis pas arrivé je suis nul non il faut se dire la prochaine fois je vais y arriver comment lui il y est arrivé il faut se poser des questions en fait tout ça va nous permettre de voilà il faut croire en soi il faut avoir des visualisations positives c'est à dire que le mec qui prépare une compétition judo par exemple il doit visualiser sa victoire il doit il doit vraiment dans sa douche quand il est dans la voiture il doit vraiment visualiser ce qui ce qui va le faire gagner c'est à dire ça peut être n'importe qui ça peut être Teddy Riner face à face à nous on s'en fout le but c'est de visualiser les quelques gestes et ben ces gestes ils vont vous permettre de gagner et ça il faut se répéter il faut se répéter il faut le répéter un maximum de fois et en dernier c'est les actes il faut réaliser des choses je l'écris dans le bouquin aussi bon ça je ne veux pas en parler moi je suis un footballeur depuis tout petit et arrivé à Lorient je n'ai pas hésité à m'insérer dans le stade moi j'y suis arrivé je ne dirai pas comment et j'ai été frappé au bureau au bureau de l'entraîneur et voilà et j'avais j'avais le coeur qui battait à 3000 et je me suis quand je suis sorti de là j'avais un petit papier disant que ben voilà je pouvais revenir quelques mois plus tard pour essayer de rentrer en l'équipe réserve mais j'y suis arrivé j'avais réussi j'avais créé quelque chose j'avais réalisé un acte qui m'a permis d'être plus confiant voilà c'est au niveau de la confiance en soi j'en parle beaucoup plus dans le livre mais voilà voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui là-dessus super c'est marrant que tu aies pris l'exemple du judo parce que c'est en fait empiriquement je me suis rendu compte quelques années après que c'est exactement ce que je faisais pour mes premiers championnats de France tu vois j'avais à l'époque il n'y avait pas de smartphone donc quand je démarrais mon téléphone tu pouvais personnaliser un message donc moi mon message j'avais je ne sais pas j'avais 14-15 ans 15 ans peut-être c'était champion de France tu vois et j'avais ça pendant 8 mois donc chaque fois tous les matins que j'allais mettre mon téléphone j'avais champion de France et c'était quelque chose voilà tu parlais de visualisation de projection de croyance aidante c'est clair c'est clair que pour en avoir fait l'expérience assez jeune ça marche quoi en tout cas ça ne peut que te mettre dans les meilleures conditions pour des échéances importantes génial super donc là on a couvert la confiance en soi deuxième notion laquelle tu veux aborder alors on va parler de leadership on va parler ça c'est quelque chose que c'est difficile à acquérir pour moi le leadership c'est une identité depuis tout petit soit on est un leader soit on ne l'est pas mais on peut on peut le travailler et on peut le devenir on ne peut pas en fait pour être force spéciale quoi qu'il arrive à un moment donné il va falloir qu'on soit leader leader même de soi-même quand on reçoit le pincement sur le bras et qu'on se dit et qu'on sait qu'à l'intérieur de cette pièce il y a deux terroristes armés et qu'il faut rentrer à ce moment-là c'est toi qui es en tête de colonne et c'est toi qui deviens le leader du groupe malgré tout même si ça fait trois ans que tu es dans le groupe c'est toi qui deviens le leader donc voilà et comment y arriver comment le faire en fait c'est un travail de longue haleine mais il faut savoir un leader il faut il doit savoir communiquer sa passion voilà un chef de groupe moi je suis rentré dans la marine mon chef de groupe il a tout de suite réussi à me communiquer sa passion de l'arme sa passion de tout enfin de de tout ce qu'on peut retrouver dans notre travail mais et il faut il faut savoir aussi fédérer parce que bon savoir fédérer c'est hyper important parce que du coup les gens nous regardent nous écoutent il ne faut pas dire n'importe quoi un leader il doit il doit être exemplaire tout simplement franchement il doit on ne peut pas demander à des gens quelque chose si ce qu'on reflète ce n'est pas ce qu'on demande tout simplement il faut vraiment être aussi ambitieux on ne peut pas être un leader sans avoir d'ambition un leader se doit d'avoir un ou deux voire même trois coups d'avance sur le reste de son groupe même si on est chef d'équipe c'est à dire on va dire soldat on peut être leader on peut avoir un coup d'avance sur le chef de groupe ça peut arriver il faut simplement savoir le faire et savoir le dire et ensuite voilà il faut un leader il doit savoir être à l'écoute à l'écoute de ce qui se passe tout autour de lui c'est à dire géographiquement même voilà quand on arrive dans un milieu et d'un coup en fait il faut savoir sentir les choses moi quand je rentre dans un bâtiment ou je sais que dans un hôtel ou voilà où on doit on doit aller reconnaître cet hôtel alors qu'il y a des terroristes à l'intérieur il faut sentir les choses on peut on ne peut pas aller on ne peut pas avoir cet effet tunnel on appelle ça il faut avoir un petit recul et il faut sortir les choses il faut se positionner en tant que leader dire on va là on bloque ici il faut être décisif il faut savoir prendre des décisions au bon moment voilà j'ai l'impression d'une forme d'intelligence situationnelle aussi je ne sais pas si c'est un terme qui te parle mais j'ai un peu l'impression d'entendre ça quand tu l'expliques c'est une analyse de situation tout de suite dès qu'on met le pied quelque part il faut analyser c'est comme quelqu'un qui rentre dans un restaurant par exemple avec sa faim et tout d'un coup il voit que il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et puis ça se sent il y a beaucoup de personnes qui sont capables de le faire surtout les mères de famille elles le sentent très très vite quand il y a quelque chose qui ne va pas avec leur enfant donc voilà c'est ce petit truc là en fait il faut qu'un leader il faut qu'il ait en soi et moi je reviens là-dessus c'est vraiment une identité il faut c'est un dialogue interne encore une fois il faut se le dire ok aujourd'hui je vais être leader par exemple si on a prévu une conférence et bien aujourd'hui je serai leader c'est moi qui veux mener tout ça etc il faut anticiper voilà voilà ce que je peux vous dire mais j'en parle notamment d'une mission où très jeune mon chef de groupe m'a mis en chef de détachement pour aller sur deux bâtiments français contre la piraterie somalienne et j'en parle dans le bouquin où là je me suis senti leader parce que j'avais une quarantaine de personnes sous mes ordres et face à nous il y avait les pirates donc on a subi plusieurs attaques il fallait réagir on est seul au milieu de l'océan donc il ne faut pas faire n'importe quoi et quand on a 27 ans j'avais 26 ans à l'époque voilà il faut il faut se sentir les doigts comme on dit vulgairement mais c'est comme ça et là sur cette pardon excuse-moi mais sur cette mission spécifiquement du coup ça a été quoi ton dialogue quand tu as su que ça allait être toi le chef de détachement ? j'étais très honoré j'ai demandé pourquoi il m'a dit en fait c'est ça ce chef de groupe là il communique sa passion et il m'a dit mais si tu es capable de le faire et puis à ce moment là je me suis dit ok si lui le chef me dit que moi je suis capable de le faire donc c'est parti et je me suis dit à partir de ce moment là je n'ai pas et je n'ai pas hésité en fait une seconde il y a des moments il y a des moments où il y a des moments où on est dans le doute mais quand on est chef à notre niveau on se doit de ne pas le montrer aux autres il faut juste savoir l'encaisser peut-être poser des questions etc. mais quand on est leader voilà les moments de doute il faut les éviter mais par contre ils arriveront quoi qu'il arrive mais il faut essayer de les cacher malgré tout et puis voilà être à l'écoute je reviens là-dessus c'est être à l'écoute des autres et les autres malgré tout pourront nous aider à réaliser et à trouver la bonne solution la solution la plus efficace excellent alors tu parlais d'exemplarité aussi est-ce qu'il y a peut-être une anecdote sur soit cette mission soit une autre qui pourrait illustrer ça cette notion d'exemplarité alors l'exemplarité ouais il faut en fait on va dire c'est un tout c'est sur en fait c'est sur mes 20 ans de carrière on peut pas c'est compliqué de dire là j'ai été exemplaire parce que c'est compliqué de le dire comme ça mais c'est surtout sur la longévité on peut pas il faut être exemplaire à tout niveau tout le temps c'est sûr il y a des moments où on fait des erreurs mais c'est des petites erreurs on va dire il faut vraiment être exemplaire au niveau de l'humilité c'est ce qui nous caractérise le plus là-dessus on peut pas se permettre de se la péter quand on discute avec quelqu'un qui nous pose des questions on peut pas se la jouer star non non il faut garder son humilité parce que c'est quelque chose qu'on a choisi et on l'est pas devenu donc on l'a choisi donc c'est normal qu'on arrive à ce niveau-là de formation c'est comme un footballeur professionnel il l'a choisi voilà il faut je sais pas si eux sont très humbles mais je pense que oui pour la plupart mais il faut il faut garder cette humilité et grâce à cette humilité on devient exemplaire et l'exemplaire être exemplaire c'est pas nous en fait qui le décidons c'est les autres en fait qui nous qualifient ok moi je trouve que ce mec est exemplaire et du coup je vais le suivre je pense qu'il a la façon de faire et je pense que c'est la bonne façon je vais le suivre et du coup pour moi ce mec il est exemplaire voilà aujourd'hui après 20 ans dans l'effort spécial tu dirais que Matt est exemplaire ou a été exemplaire bah en fait non je dirais pas que j'ai été exemplaire parce que ça serait pas ça serait ça serait compliqué de raconter ça mais par rapport à ce que les gens me retournent par rapport à tout ce que je reçois même en ce moment par rapport à enfin voilà moi quand j'étais chef de groupe les gars voulaient venir dans mon groupe je leur demandais mais dans quel groupe tu veux aller bah moi je veux aller dans ton groupe bah voilà bah je me dis bon bah c'est que le boulot je le fais quand même assez bien du coup c'est vraiment par rapport à ça le sentiment des autres me font me font dire que oui j'ai l'impression que voilà je crée une bonne image je suis par rapport à d'autres voilà ça marche super bah écoute parfait on a couvert leadership on passe au courage allez le courage ouais le courage c'est j'en parle j'en parle dans le livre c'est c'est une c'est une vertu pour moi le courage c'est vraiment quelque chose qui qui c'est en fait c'est une vertu d'entreprendre des actions difficiles sur des moments bien précis qui ne peuvent en fait qui peuvent mal finir tout simplement quand on est courageux en fait on 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 s'en rend même pas compte c'est à dire que il y a quelque chose qui se passe et en fait on réagit c'est une réaction à un contact c'est une réaction à voilà quelqu'un qui est dans la rue qui va se faire écraser nous on réagit en fait on se met en danger pour sauver la vie d'autrui du coup dans le livre j'en parle j'en parle à travers la mission que j'ai réalisée en Afghanistan où on a perdu notre pote Jonathan John où il est décédé dans une dans un campagne et puis ben voilà on a dû aller le chercher voilà je parle du courage dans le livre et c'est c'est une introspection sur ce que j'ai vécu à ce moment là et ça a été un petit peu compliqué de l'écrire mais ça voilà ça fait ça fait maintenant quelques années et puis c'est digéré tout ça et ça fait du bien aussi d'en parler et le courage c'est quelque chose vraiment qui qui est très important chez nous on a besoin de gaillards des mecs courageux sur deux qui savent qui savent faire des choses qu'on n'avait même pas pensé une seconde j'ai vu des gars de mon groupe ne serait-ce que de faire 3-4 mètres à gauche pour ouvrir un angle et puis tomber sur quelqu'un le maîtriser sans faire un coup de feu le mec il était tout seul face à cette situation et à ce moment là le gars il a eu énormément de courage quoi s'il n'avait pas eu ce courage là il serait resté à distance il aurait ouvert le feu non il a préféré garder son arme dans son dos et aller maîtriser le gars et je pense que c'est une vertu qu'on a tous ça par contre on l'a tous j'en suis persuadé tout le monde a une part de nous on est tous courageux à un moment donné pour la famille pour les amis enfin voilà il faut savoir se dire ok aujourd'hui j'ai peur là j'ai peur je ne sais pas je prends l'exemple d'une rame de métro il y a une agression qui est en train de se faire et bien oui le coeur bat vite ok là j'ai peur mais je n'ai pas le droit d'avoir peur il faut que je sois courageux en fait encore une fois c'est un dialogue interne qu'il faut qu'il faut se dire dans l'instant T à l'instant T aujourd'hui je n'aurai pas peur aujourd'hui je serai courageux et quoi qu'il advienne voilà il faut il faut aussi pour être courageux il faut être missionné c'est à dire si toi Loïc je te donne une mission ok ta mission c'est de quoi qu'il arrive de rentrer de rentrer dans cette maison et puis d'aller sauver ta famille et bien tout de suite tu vas tu vas te déconnecter et tu vas tu vas tu vas sentir en toi une mission et tu vas être normalement courageux tu vas tu vas avoir en toi beaucoup de courage pour réaliser ta mission et puis et puis pour finir ouais il faut se créer une identité je suis un homme courageux il faut se le il faut se l'avouer il faut se le il faut essayer c'est de se persuader soi-même d'être courageux pour un jeune pour quelqu'un qui est qui n'a pas trop de confiance en lui qui n'est pas trop courageux c'est un petit peu lié tout ça et ok aujourd'hui je serai courageux aujourd'hui je ne vais rien laisser passer mon chef qui m'emmerde tous les jours je vais essayer de lui discuter un petit peu avec lui les yeux dans les yeux et je vais lui dire ce que je pense et voilà c'est ça être courageux aussi voilà ce que je peux dire là-dessus ça fait beaucoup écho tu sais en judo encore une fois puisque j'ai fait de judo pendant quelques temps on a un code moral en France donc c'est une série de 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 vertus de valeurs oui et le courage justement j'ai enfin je reconnais dans ce que tu as décrit ça m'a complètement évoqué la façon dont on l'apprend aux jeunes en judo le courage c'est dans ce code moral c'est faire ce qui est juste j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis en fait quel que soit tu vois le risque associé à l'action que tu vas prendre en fait tu le prends tu ne prends même pas ce risque en compte tu fais ce qui doit être fait j'ai un peu l'impression que c'est ça je le dis dans le livre c'est facile d'être courageux quand il n'y a rien à perdre oui c'est facile d'être courageux quand on risque rien mais par contre si on si le fait d'être courageux et qu'on ne sait pas ce que ce qui va arriver juste après voilà oui là on peut parler de courage quand les gars quand les gars de la BRI à Paris quand les gars du RAID quand ils sont rentrés dans le Bataclan je pense que ces hommes là ils ont ils ont été très très courageux ils ne savaient pas où ils allaient mais ils y sont allés complètement et c'est clair que c'est un exemple je pense qui parle à beaucoup de gens alors tu as dû me voir me retourner parce que justement j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps sur le courage et l'auteur je crois qui s'appelle attends Gérard Guerrier et qui d'ailleurs a échangé avec avec des anciens enfin des anciens avec des je ne sais pas si c'est des anciens mais des gens de la BRI qui étaient au Bataclan je crois qu'il a échangé avec des commandos et justement il parle exactement de ce que tu viens de dire c'est si quelque part il n'y a pas de risque est-ce qu'on peut vraiment parler de courage oui mais totalement tu vois et j'ai trouvé la réflexion très intéressante tu vois est-ce qu'en fait le courage ça ne commence pas à partir du moment où potentiellement l'action que tu entreprends comporte des risques pour toi quels que soient les risques mais bien sûr on peut faire exactement le parallèle avec Alain et Cédric les deux gars du commando Hubert qui sont décédés voilà ils respirent le courage ces deux gars quand ils sont rentrés dans cette hutte ils ne savaient pas ce qui allait se passer le seul but pour eux c'était de sauver les otages et voilà le courage et l'état pur c'est exactement ça alors pour finir pour finir sur la notion de courage tu évoquais une mission là c'est vraiment pour savoir si on parle la même chose est-ce que c'est une mission qui a fait l'objet d'un reportage ou d'un documentaire oui exactement c'est H85 donc moi je reviens sur cette mission parce que tout le monde enfin tout le monde non mais la plupart des gens qui s'intéressent au sujet la connaissent et d'ailleurs le reportage de Stéphane Rebojan pour nous on l'a pris vraiment comme un cadeau c'est un hommage qui était rendu à John et pour nous en fait c'est également un hommage quoi qu'il arrive même pour la famille de John vous vous rendez compte je parle à tout le monde quand quelqu'un quand un père de famille une mère de famille une cousine perd un être cher on se dit mais comment comment ça s'est passé et là grâce à ça grâce à ce reportage là en fait tout le monde a eu des images et en fait ça permet de voilà peut-être de passer à autre chose en tout cas d'être un peu plus serein pour le restant de notre vie tout simplement Ok Dernière notion Ouais la gestion du stress Ouais La gestion du stress c'est ouais c'est il faut savoir comment comment gérer son stress déjà le stress comme beaucoup le savent c'est il y a le bon et le mauvais stress il faut savoir le canaliser il faut savoir l'identifier ok là je suis stressé et c'est normal en fait tout simplement quand quand j'arrive aux sélections pour devenir commando marine c'est normal d'être stressé et en fait il faut le plus important c'est c'est comment dire c'est il faut il faut éviter aussi le stress inutile si si trois semaines avant la compétition ou 15 jours avant le début des tests si là on commence à stresser c'est inutile il faut tout de suite voilà y réfléchir se poser prendre ses baskets aller courir et puis dire c'est pas maintenant que je vais commencer à me stresser pour réussir ce que j'ai à faire c'est vraiment il faut il faut anticiper tout ça il faut il faut analyser son soi interne et il faut il faut le combattre et il faut voilà il faut affronter il faut anticiper et affronter la situation qui va arriver et pour ça pour stresser un petit peu moins il faut encore une fois il faut se mettre en situation si par exemple le gars il stresse quand on rentre dans l'eau quand il rentre dans l'eau et bien il faut à chaque fois qu'il rentre dans l'eau à la piscine ou à la plage il faut qu'il se dise ok je suis pas en train de rentrer dans cette piscine là je suis en haut de la cuve cette fameuse cuve sombre et très très froide et voilà c'est un dialogue il faut qu'il se dise ok je suis prêt à rentrer dans cette cuve à côté de moi il y a un instructeur qui est en train de me gueuler dessus là je vais faire 50 mètres de nage ensuite je vais aller chercher un plongeur qui a 8 mètres de profondeur voilà et puis à force de le faire tout simplement il va et bien il va savoir gérer son stress en fait il va par exemple moi j'avais j'ai l'habitude de faire ça au début à chaque fois j'allumais ma douche et quelques secondes en règle générale c'est entre 10 et 15 secondes où l'eau il est froide et bien j'allais dessous mais j'allais dessous c'est pas pour me faire m'entraîner au froid parce que ça on n'y arrive jamais à part Mike Horn on va dire mais c'est juste pour que mon cerveau analyse la situation c'est à dire que quand je ferme les yeux et je me mets sous cette eau froide je me dis ok je suis dans la cuve je suis en train de passer les tests pour devenir force spéciale je suis pas chez moi sous ma douche non non je suis en train de rentrer dans cette cuve pour passer les tests et à chaque fois si on le fait tous les jours tous les jours 2-3 mois avant en fait au bout d'un moment le cerveau il va il va analyser ce stress l'eau froide et le jour J en fait au lieu d'avoir le coeur qui bat à 180 et bien le cerveau va se dire non c'est bon je connais je connais cette sensation je connais ce stress et du coup le coeur battra beaucoup moins beaucoup moins fort et le gars sera beaucoup plus apte à réaliser son épreuve voilà le stress c'est ça c'est vraiment accepter d'être stressé mais il faut pouvoir l'anticiper wow c'est passionnant parce que je retrouve beaucoup de notions qui m'ont été partagées par un autre invité dans un épisode plus tôt d'ailleurs je crois que tu as un trajet long bientôt donc je t'inviterai à l'écouter peut-être que ça t'intéressera et c'est sur le subconscient c'est un coach hypnothérapeute préparateur mental qui accompagne des athlètes plutôt de très haut niveau tu vois des apnéistes avec des records mondiaux des athlètes olympiques etc et dans cet épisode justement il nous expliquait que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre l'imagerie et la réalité et qu'en fait un excellent moyen de passer des paliers extrêmement importants en termes de performance dans le sport c'est en utilisant l'imagerie et en fait c'est ce que toi tu as appelé le dialogue interne ou tu vois les croyances aidantes ou supportantes c'est ça en fait tu vois c'est comment est-ce que tu arrives à t'imaginer des situations te mettre en situation pour au moment où elle arrive être prêt et puis la surmonter facilement je ne sais pas si c'est facile mais en tout cas la surmonter avec ton plein potentiel exactement et je raconte dans le livre le jour où j'ai été le plus stressé dans ma carrière et ça ça sera la surprise du chef on va dire en deux mots c'est le jour où j'ai reçu une balle en plein dans la plaque et du coup j'ai été projeté en arrière et puis je le raconte dans le livre ça c'est du teasing gros stress ouais j'imagine j'imagine bah écoute je me précipite sur une librairie dès le 19 novembre pour aller dire ça on arrive au bout je sais que tu as un rendez-vous juste après donc un grand grand merci Matt peut-être le mot de la fin qu'est-ce que tu retiendrais toi de façon très synthétique ou quel serait le message en une phrase que tu aurais envie de partager après 20 ans dans l'effort spécial réalisez vos rêves tout simplement il ne faut pas s'arrêter à quelqu'un qui va vous qui va vous stopper dans votre élan si vous avez décidé de faire quelque chose si vous avez décidé si vous avez un objectif bah faites-le faites-le vraiment et ne vous arrêtez pas au premier obstacle allez jusqu'au bout des choses super un immense merci Matt merci beaucoup pour ton temps j'ai hâte d'entamer la lecture de ton livre Objectif Fort Spécial et puis je te dis à une prochaine pour de nouveaux récits peut-être super merci à toi Loïc et puis hâte d'écouter tout ça hâte de te réécouter à travers d'autres podcasts donc merci et puis à bientôt à bientôt salut Matt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz